1, 2 et 3, c'est parti ! Allez, voilà l'arigo ! Il est onctueux, il est magnifique. Au coeur de l'hiver, que diriez-vous de vous réchauffer avec l'un des délices emblématiques de l'aubrac ? Vas-y, vannons à ton assiette. Nous sommes à Argence, en Aubrac, tout près de l'Aïol, en Aveyron. Et ici, le temps n'a pas de prix sur les traditions. C'est un plat de partage, d'amitié. Regardez cette table, on partage un bon moment ensemble. On se endèverait la nuit pour en manger, tant que c'est bon. Voici Jean-Pierre. Amoureux de son terroir, c'est lui qui va nous confier tous les secrets de cette recette historique. Et c'est dans la ferme familiale que Jean-Pierre, 58 printemps, a choisi d'ouvrir son auberge, c'était il y a 7 ans. Voilà, donc nous allons débuter notre recette pour l'arigo. Alors, première étape, les pommes de terre. Et les pommes de terre, il faut les éplucher. C'est mon outil principal de l'amener, ça. L'économe. Il ne vous faut pas un grand investissement, jusqu'à là. Il découpe les pommes de terre dans le sens de la longueur, ajoute une pincée de gros sel, recouvre d'eau, et il les met à cuire doucement. Ça fait environ une heure qu'elles cuisent, elles sont bien cuites. Et on va les passer auprès de ce purée. Allez, c'est parti. On va passer nos pommes de terre, faire une purée le plus fin possible. Je rêvais toujours de faire des plats typiques du pays. Voilà, je voulais faire quelque chose vraiment qui... Peut-être qui me ressemblait, peut-être quelque part, je ne sais pas. Et donc, j'ai dit, je vais faire de l'arigo. Et aujourd'hui, j'aime faire mon métier, j'en vis bien, je suis heureux, je m'épanouis. C'est énorme. Car avant d'être derrière les fourneaux, Jean-Pierre était éleveur, comme son père avant lui. Aujourd'hui, il a laissé les rênes de l'exploitation à son fils. Hey, Jean-Marc. Hey, ça va ? Hey, toi ? Oui, impeccable. Oui, ça va. Il y a des vélages, celui ? Deux, ouais. La Paris a fait un mâle et la Néa, tu me fais mal. Mais c'est bon, impeccable. Et donc, Jean-Maptiste, aujourd'hui, a pris ma place. Je suis fier. En plus, il a un petit garçon qui a un an. Et alors, je pense qu'il y aura la succession qui va continuer, quoi. Dans cette ferme, la passion pour les obracs coule dans les veines et se transmet de génération en génération. C'est la vache sur le montagne, quoi. On dit que c'est la vache un peu accordéon, quoi. Elle fait les réserves l'été et l'hiver, quand c'est un peu plus compliqué ou même l'été, quand il fait sec, elle pise dans ses réserves, quoi. Il faut les connaître, quoi. Quand on travaille avec elle, c'est... Si t'es gentil avec elle, c'est le ranc, quoi. Aujourd'hui, si je suis paysan, je suis paysan pour les vaches, quoi. Je suis pas paysan pour le fracteur ou le reste, quoi. Et c'est avec le même engouement que Jean-Pierre égale ses convives. Pour cela, il met à chauffer la purée avec un peu de lait. Je n'ai pas honte de vous dire que j'ai eu du mal à faire l'aligo. Ah, mais moi, j'ai mis à moi. Je vous dis franchement, pour être vraiment tranquille, pour faire aujourd'hui de l'aligo sans stress, quoi. C'est vrai qu'il y a... Voilà, il y a un coup de main. Notre chef ajoute poivre blanc, sel, ail, crème et beurre avant de s'attaquer à la découpe de la tombe fraîche qu'il est allé chercher à quelques kilomètres seulement. Bonjour, Émilie. Et bonjour, M. Reynal. Comment vous allez ? Ça va et toi ? Ça va ? Qu'est-ce qu'ils vous font aujourd'hui ? Un kilo de tombe, je l'aurais pris. Un kilo de tombe fraîche. Elle est bien fraîche, en plus. Bon, c'est bien. Ça filera bien. Dans cette fromagerie de l'Aïol, on transforme chaque jour 40 000 litres de lait produit par 76 fermes de la région dans une température printanière de 20 degrés. Théo est le chef de production. Donc là, ici, on peut voir, donc, le lait est en cours de brassage. Donc, on y a ajouté les ferments nécessaires, donc, au développement des micro-organismes. On va y mettre ce qu'on appelle de la présure pour venir faire figer, donc, les protéines du lait. Et ensuite, donc, ce lait-là va être découpé. Le cahier est ensuite pressé. Donc là, on obtient, donc, des peines de tombe qui sont tout frais. Donc, c'est nos petits trésors qu'on va laisser maturer ici entre 24 et 48 heures. On va avoir un filant garanti derrière pour la ligue. À les dernières lignes droites, en cuisine. Jean-Pierre n'a plus qu'à incorporer la tombe fraîche à la préparation. Donc, maintenant, il faut bien la remuer pour la laisser bien fondre. ça commence de bien s'étirer. Ça veut dire que je ne l'ai pas loupé. Voilà. Alors voilà, là, c'est une gamelle pour 10, 12 personnes. Mais après, quand on fait l'été, que j'en fais pour 100 ou 150 personnes, c'est plus la même. Voilà la différence. On mouille la chemise, comme on dit. Surtout le mois d'août. Maintenant, on va... Là, l'aligo est prête. On fait cuire la saucisse. On se met à table et on mange et on passe un bon moment. Et il ne reste plus qu'à déguster. Il y a un dicton qui se dit chez nous quand on tire la liot, qu'on fait filer la liot, de plus le fil est long, de plus l'amitié est durable. Donc, vous avez vu tout à l'heure comme le fil a tiré. Eh bien, notre amitié n'est pas prête de se casser. Voilà, il va durer encore très longtemps. Voilà. Sous-titrage ST' 501